... Ce week-end, les nouveaux arrivants peuvent découvrir un festival qui nous en met plein les yeux à Saint-Brieuc, le Just Do Paint Festival d'art urbain. Troisième édition, jusqu'à demain soir, 28 artistes à l'œuvre, leur terrain de jeu étant des façades. Cela nous donne, vous l'aurez compris, des fresques immenses. Catherine Basile, Karine Andouche. C'est sous le regard d'Aline, la voisine, que Pietre Rodrigues compose un portrait tout en ombre et lumière. Une œuvre minutieuse pour un tableau géant au cœur de Saint-Brieuc. Ils sont 28 artistes et graffeurs pour cette édition spéciale à faire valser la morosité dans la ville, avec un seul mot d'ordre, la liberté d'expression. On a de la chance, avec le street art et le graffiti, de pouvoir s'exprimer dans les rues. Après, forcément, tous les artistes qui sont là sont contents de s'exprimer, parce qu'ils ont été comme tout le monde confinés. Donc, ça donne une créativité et puis un art de vivre positif. Ils ont carte blanche pour illuminer la grisaille, métamorphoser des façades obscures en événements inattendus, comme ce sourire qui s'offre à tous ceux qui passeront rue du Léguet. Là, je peins le portrait d'un enfant qui est rieur. Donc, le but, c'est quand même d'amener de la joie. Et voilà, c'est les couleurs qui amènent la joie, c'est la lumière. J'ai juste envie d'amener ce petit côté, voilà, léger, enfantin. De la peinture qui fait du bien, avec des styles et des techniques de toutes les teintes. Et cette année, plusieurs street artistes habituellement partis au bout du monde font escale à Saint-Brieuc. Comme Opar, qui ne connaissait pas du tout la Bretagne, perché à 10 mètres, il invente une bretonne à sa façon. La culture du graffiti, c'est du partage. Généralement, on se retrouve les week-ends dans des entrepôts à peindre tous ensemble. Là, aujourd'hui, on peut le faire en plein air avec des gens lambda qui ne connaissent pas du tout ce milieu et cette culture. Donc, je pense que c'est le but premier, c'est de faire découvrir cette culture et de partager avec les gens. En groupe ou en famille, il découvre de nouveaux paysages urbains. Julien et son papa ont fait spécialement le déplacement de Rennes. Je trouve ça très très bien d'avoir des artistes qui puissent s'exprimer et que ça soit à la vue de tout le monde, que ça ne soit pas dans les musées. Qu'au moins, les gens qui ne s'y intéressent pas forcément s'arrêtent et regardent. Ça donne un éclairage sur l'art graphique. Ça change la ville. Elle est beaucoup plus jolie au niveau art. Comme ici, il y a Sabio en train de travailler. C'est vraiment très beau. Les artistes peaufinent leurs œuvres jusqu'à demain soir, voire lundi pour les retardataires. 43 fresques habitent la ville. Ça commence à se voir. Sous-titrage Société Radio-Canada